Avec une fête médiévale qui sera organisée tout le week-end prochain au château de Flamanville. Fête médiévale avec de nombreuses animations programme, donc du samedi 20 au dimanche 21 août. Et je suis justement en compagnie des organisateurs, à savoir Nadine Patrice, Philippe Bougnol et Valentin Roquet. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors cette fête médiévale durera deux jours, ça commencera donc samedi à partir de quelle heure ? 10 heures. Et ça se terminera. 19 heures. C'est à l'initiative de l'association Arimage, dont vous faites partie, mais il y a aussi d'autres associations qui participent à l'organisation. Donc il y a Arimage, la troupe amateur de Flamanville, le théâtre, et en association avec le rugby de Flamanville, le rock, l'école de rugby. Le comité des fêtes de Tréoville, qui est là aussi pour nous aider. Et quand on jeûne aussi, qui nous a beaucoup aidé pour aménager le parc, que les enfants se sont rassemblés pour faire un quiz aussi, pour distribuer le jour de la fête. Et il y aura des récompenses aux enfants qui seront les plus savants. Il faut savoir que c'est une première cette année. C'est une première, effectivement. Un thème pour cette fête médiévale, parce que cette année, c'est l'anniversaire de la bataille d'Asting. C'était en 1066, petit cours d'histoire. Donc avec un certain Guillaume le Conquérant. Et donc vous proposerez une mise en scène autour de ce thème. Effectivement, j'ai écrit une pièce de théâtre mettant en scène le conflit politique qui a opposé Guillaume le Bâtard à l'époque à Harold de Wessex. Et on fera ça pendant une petite demi-heure grâce aux troupes de Cotentin et Côte-de-Maille, de Berzerkati et des Loire-Janté qui vont nous accompagner pendant ce week-end médiéval. Il y a aussi la SH avec nous. Donc c'est sur les deux jours, c'est le même programme ? Exactement. Donc ce sera l'après-midi à 14h30, que ce soit samedi ou dimanche, pour ce que vous avez appelé l'histoire de Guillaume le Conquérant. C'est ça ? Et puis ensuite, il y aura la bataille d'Asting et le couronnement. Voilà, exactement. Ça se passe en deux parties. La première partie derrière le château de Flamanville, dans une espèce d'amphithéâtre naturel. Et un petit peu plus loin, pour avoir plus d'espace, pour que les joueurs puissent plus s'exprimer. Il y aura la bataille d'Asting qui reconstituera l'événement qui a fait chuter Harold et mis Guillaume sur le trône. Des animations qui sont proposées de 10h jusqu'à 19h. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes les plus importantes ? Oui, donc en fait, cinq troupes vont se mélanger un petit peu tout au long de la journée. Donc toutes les demi-heure, il y aura des spectacles sur les troupes différentes. On aura trois troupes vikings, dont deux combattantes et une vraiment qui ne fait que de la vie de camp, de l'artisanat, pour vraiment présenter aux gens la vie de l'époque. Après, on a Côte-Antin et Côte-de-Mail, donc 10e, 11e siècle, pour tout ce qui est joute à cheval. Et aussi la troupe Lélois-Argenté pour le 13e, 14e siècle. Alors, il y aura aussi un marché artisanal ? Exactement, artisanat et aussi marché du terroir. Donc on a des petits marchands du coin qui vont être là justement pour présenter leurs produits. Quel est le tarif pour ces deux jours ? Cinq euros pour les adultes et gratuit pour les enfants en dessous de 10 ans. Et est-ce qu'on peut retrouver le programme complet de votre fête médiévale sur un site internet, par exemple ? Oui, nous avons une page Facebook. Donc c'est la fête du château de Flamanville sur Facebook. Même en tapant juste fête médiévale Flamanville, normalement vous devez retrouver tout ce que nous faisons en ce moment. Le programme, le flyer, nos partenaires. Et on vous retrouve aussi sur les offices de tourisme et sur... Oui, tout à fait, parce que nous sommes labellisés, nous avons obtenu le label de la région parce que nous retraçons l'histoire de la bataille d'Astings et qui fait l'objet cette année d'un anniversaire exceptionnel. Et pour ça, nous avons demandé le label. Eh bien, on rappelle donc que cette fête médiévale aura lieu au château de Flamanville les samedis 20 et dimanche 21 août. Et on remercie donc nos invités d'être venus nous présenter l'événement. Je vous dis au revoir et une bonne première édition de cette fête médiévale. Merci, au revoir. Au revoir.